Salut tout le monde ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Dirt Rallye 2.0 Direction l'Espagne pour cette première partie de gameplay au volant. Donc on est installé devant le TSXW Racer de Thrustmaster avec la roue R383, la roue du rallye. Et pour cette première vidéo j'ai décidé de commencer soft avec 10 km de spécial en Espagne au volant d'une voiture mythique qui a marqué l'histoire du rallye français, la DS19. Pourquoi ? Parce que c'est une voiture à l'ancienne qui va nous permettre de piloter avec une boîte 4 en H. Donc j'ai le shifter, vous entendez peut-être le pommeau dans le fond du casque. Mais ce qui est intéressant surtout avec cette voiture c'est qu'elle a un comportement assez particulier. Sachez que j'ai pu la découvrir à la manette sur Xbox One et j'ai été vraiment très 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 surpris de cette physique en fait du côté de la DS19. On a droit à quelque chose de très spécial avec ces suspensions hydrauliques. Donc je voulais commencer par ça parce que ça m'intriguait au volant. Alors sachez que je n'ai absolument pas roulé au volant avec la voiture. J'ai simplement fait 200 mètres pour vérifier que tout marchait évidemment comme je le fais avant chaque vidéo. Vous avez l'habitude désormais. Donc ce ne sera peut-être pas la vidéo la plus excitante mais ce sera peut-être l'une des plus atypiques je pense. En tout cas c'est une des voitures qui fait peu parler d'elle malheureusement dans le jeu. Et je trouve ça dommage. Pour l'instant tout le monde se concentre un peu sur les groupes B et tout ce qui fait peur. Nous on va commencer à l'ancienne. Alors c'est parti avec évidemment le frein à main que l'on va tenir puisqu'on a le TSS on-break de chez Thrustmaster. Et on va y aller. Première. Et on lâche. Évidemment ça n'est pas un départ de groupe B. C'est parti. Et les conditions donc sont pluvieuses pour cette spéciale. Et on va voir un petit peu ce que donne cette voiture dans ses conditions. Une piste humide. Alors je ne vais peut-être pas parler pendant l'entièreté de la vidéo puisque le but est également ici de vivre un petit peu la spéciale. Je vous donnerai évidemment un ressenti au fur et à mesure. Alors est-ce qu'on peut prendre des jumps avec cette DS-19 ? Alors c'est une voiture assez particulière parce qu'elle est assez longue au niveau de l'empattement. Et ça donne des transferts de charge assez pataux il faut le dire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas glisser. Il faut se méfier évidemment des flaques. Et des bords de pistes. Des bords de route dans ce cas-ci. Alors là je suis pied à fond littéralement. Allez une petite avance sur le leader. Du coup le deuxième puisque nous devenons le leader puisqu'on est le plus rapide. Alors regardez on joue un petit peu avec le volant. Là il pleut un peu plus. On va voir aussi ce que ça donne au niveau de la visibilité. Parce que j'ai dit dans la première vidéo où on jouait à la manette où il y avait eu un peu de pluie. Et bien que ça n'était pas terrible. Là pour l'instant dans les sections rapides on reste effectivement en quatrième. Alors le droit de deux va falloir freiner. Petit frein à main c'est très mauvais. Et là la visibilité est bien réduite. On glisse un petit peu du train arrière c'est possible. Malgré ces pneus très étroits. On a perdu du temps dans ce secteur là. Attention ici. Surtout pas escalader les rats et sinon on a droit à une très mauvaise surprise. Allez on est sur une main sur le volant. Vous pourrez bientôt me voir piloter évidemment dans le nouveau setup. Ne vous inquiétez pas. C'est en progression. Allez on a les flaques à l'intérieur de la route. Et cette DS qui donne pas mal de plaisir mine de rien. On pourrait la croire un petit peu comme je disais pataud. Et finalement pas du tout. Elle a une physique très très particulière par rapport à ses consorts dans la catégorie H1. Donc la petite Mini et la Lancia Fulvia. Alors là quand c'est un peu plus étroit. Effectivement la DS devient compliquée à piloter. Il faut vraiment faire attention. Gros coup de frein. Peut-être pas nécessaire. On aurait pu être beaucoup plus fluide. Je ne connais pas encore bien la région. Vous m'excuserez. Pas de contact avec le mur. En tout cas avec une boîte en hache. Et un embrayage. Il y a moyen vraiment de se faire plaisir. Par contre c'est vrai que là les phares pourraient faire un peu mieux leur office. Ce sont des phares qui ont 50 ans. Il ne faut pas trop leur en vouloir. Au niveau du son je la trouve vraiment sympa. On sent qu'elle est roque. Mais c'est une voiture d'une extrême souplesse. Je disais plutôt que c'est une voiture qui était vraiment dédiée au Safari Rally qu'elle a de nombreuses fois remporté. Elle a remporté le Monte Carlo aussi. Alors à vérifier. Je crois que ça avait été fait par Jean-Claude Andruet à l'époque. Mais voilà. Ce n'est pas la voiture qu'on attendait forcément. Mais elle est une bonne surprise. Alors comme pour les pilotages à la manette. Il y aura trois vidéos qui seront produites au volant. Vous en avez une aujourd'hui. Est-ce que la vidéo de la manette numéro 3 dédiée au Rally Cross est sortie ? Et il y aura évidemment le test complet qui sortira quand j'aurai accumulé quelques heures sur Durt Rally. Est-ce qu'il y aura des tutos ? Peut-être. Au niveau du setup du volant. Même si je pense que tout est déjà quasiment dispo sur le net. à l'heure où je tourne cette vidéo. Allez, on va terminer les 10 km de cette première spéciale. Droite 5. On la fait glisser un petit peu. On est large, on est large. On glisse sur le rail. Premier contact avec les barrières. On est bien devant le leader en cette fin de spéciale. Alors le grosse corde, ça veut dire que normalement, on peut y aller. Et on ne se sera pas planté. Évidemment, l'IA n'est pas en expert. Vous doutez bien que je n'ai pas de niveau. pour aussi vite m'en sortir. Et voilà. Ligne d'arrivée. Alors du coup, dès qu'on passe la ligne, plus d'essuie-glace, tiens le juge. On va s'arrêter à côté de toi. Et bien voilà. Merci beaucoup. Alors que là, il pleut des cordes. Oh là là, merci Stéphane. Alors c'est rare qu'il a une voix un peu robotisée, l'ami Stéphane Prévost. Mais ça peut arriver. Alors on a terminé cette spéciale avec une IA, donc qui était à 50% de difficulté, donc en facile moyen. Et on se met au premier assez facilement avec 7 secondes d'avance sur la première voiture qui nous suit et donc la Lancia Fulvia. Et bien de notre côté, on va en rester là. Merci pour votre accueil pour les premières vidéos de Nerd Rally 2.0. Moi, je vous laisse avec évidemment la description si vous souhaitez précommander le jeu en version classique. Il sera disponible le 26 février. Et je ne l'ai pas précisé, mais la version de Luxe est disponible depuis le 22 février. J'espère que je n'ai pas dit juillet. J'ai un doute maintenant. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'autres découvertes sur ce très bon Nerd Rally 2.0. Évidemment, la section des commentaires est là. Et je vous réponds comme d'habitude. Bon amusement en piste les amis, quel que soit votre simu favorite. À la prochaine. Ciao. Ciao.